Salut à tous, aujourd'hui on va un petit peu changer la formule, puisqu'on va pas s'attarder sur un jeu, mais un personnage, et même une icône du jeu vidéo, Pac-Man. Ce titre imaginé et conçu par Toru Iwatani fut un énorme succès dans les salles d'arcade. Pour preuve, il a bouleversé l'hégémonie instaurée par les shoot-em-up. Voici les plus gros succès à cette période des jeux se rapprochant du hit Space Invaders. Pac-Man propose un concept tout à fait novateur. Le but est aussi simple que clair, récupérer les Pac-Gum et éviter les fantômes. Pour se défendre, les Super Pac-Gum permettent un court instant d'avaler nos adversaires. Ce jeu n'est plus à présenter 35 années plus tard, on est encore nombreux à posséder diverses versions du titre sur nos smartphones. Et pendant ces 35 années, comment a évolué Pac-Man ? Nous allons justement tenter de répondre à cette question dans cette vidéo. Il est avant tout important de préciser qu'après le succès de son jeu, Iwatani va voir son personnage passer d'une main à l'autre pour des résultats très variés. C'est que cette boule jaune qui gobe tout ce qui passe sur son chemin est la propriété de Namco, qui a dès l'année suivante accordé les droits à Midway, qui en profite pour faire une suite intitulée Miss Pac-Man, reprenant à l'identique le concept du jeu. La différence majeure, c'est qu'on contrôle Madame Pac-Man, dans un but assez simple à tirer le public féminin. C'est un choix un petit peu étrange, puisque comment déterminer si ce machin là c'est un homme ou une femme ? En tout cas, selon Midway, il faut ajouter du rouge à lèvres et un nœud papillon rose pour que les femmes s'intéressent au jeu. Hormis cet aspect largement critiquable, ce titre a bien fonctionné dans les salles, forcément puisqu'il reprend très clairement le game design du premier opus. Namco, conscient du potentiel que représente sa licence, reprend les choses en main avec Super Pac-Man, qui, la CD-Pack-Gomme, souhaite cette fois-ci ingurgiter des fruits. Malheureusement, en condamné dans le niveau. Pour y avoir accès, il faut récupérer les clés. Nous avons ici des super pastilles, qui décluplent la taille de notre personnage, permettant de détruire les portes et d'éviter les fantômes. Il est bien moins fun que le titre original, ce qui expliquera d'ailleurs son succès très relatif. 1983, Namco revient avec Pac-N-PAL. Il faut à nouveau récupérer les fruits, les clés sont remplacées par des cartes, et un nouveau personnage fait son apparition, PAL, qui vient s'emparer des fruits. Et si on ne lui récupère pas, il les fera disparaître dans la tanière des fantômes. La même année, Midway, ayant toujours des droits sur le personnage, propose cette fois-ci, non pas Madame Pac-Man, mais Junior Pac-Man, le petit garçon des Pac-Man. Ce qui veut dire que Pac-Man et Madame Pac-Man ont... C'est dégoûtant ! On retrouve toujours le même principe. Si ce n'est que les niveaux sont bien plus grands, nécessitant pour la première fois un scrolling. Le jeu est aussi beaucoup plus dynamique. Seulement, Namco n'a pas du tout été mis au courant du développement de cet épisode. Midway avait aussi entaché l'image du personnage avec Professeur Pac-Man, un jeu d'arcade sous forme de quiz. Ça en sera trop pour Namco, qui rompra ses accords avec Midway, afin de redevenir l'unique propriétaire de la boule jaune. Ça, c'est une bonne nouvelle ! Seulement, euh... Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire de leur personnage ? On a bien vu que, peu importe contente, difficile de reproduire le succès du jeu original. Il va donc falloir changer de stratégie. L'idée, la voici. Il a abandonné le concept de labyrinthe pour proposer un jeu de plateforme. Et voilà que Pac-Man n'est plus coincé entre plusieurs murs. Le titre, avec son scrolling novateur, se modernise. Et c'est un pari réussi. Pac-Land est un petit succès dans les salles. Même si, entre nous, il lasse très rapidement. Mais peu importe, la borne fonctionne à merveille. Et Namco est parvenu à redorer l'image de son célèbre personnage. Mais le succès va être de courte durée. Et nous voilà en 1985. Et Super Mario Bros est un immense succès d'abord au Japon, puis dans le reste du monde. L'univers foisonnant du titre imaginé par Shigeru Miyamoto relaie au second plan des titres comme Pac-Land qui prennent subitement un sacré coup de vieux. Namco, ne semblant pas avoir retenu la leçon, revient donc avec le labyrinthe et une innovation de la 3D isométrique. Bien qu'on reprenne le gameplay du titre original, on conserve le côté plateforme de Pac-Land puisqu'il est possible de sauter pour éviter les fantômes. Seulement, le titre souffre d'un défaut majeur. Cet angle de caméra cire serré masque l'emplacement des fantômes et surtout des Pac-Dom. Il sera parfois nécessaire de tourner plusieurs fois en rond pour attraper les dernières. Pac-Man n'est certainement pas une licence phare de la firme, contrairement à d'autres titres de Namco qui cartonnent comme Splatterhouse, Dragon Spirit, Rolling Thunder pour citer les principaux. Après tout, Pac-Man reste une figure mythique. On va donc se servir de la boule jaune pour proposer divers titres sans prétention sur les consoles 16 bits. Un Tetris-like par exemple où le but est de faire disparaître les blocs en formant des lignes. Seulement, les fantômes viennent s'intercaler entre celles-ci. Il faut donc les placer astucieusement afin d'en éliminer un maximum avec le bloc Pac-Man qui mangera tous les fantômes présents sur son passage. Un jeu sympathique même si on préfère un Tetris traditionnel ou un Dr Mario plus abordable. Une sorte de point and click où nous ne contrôlons pas directement Pac-Man mais un lance-pierre avec lequel on interagit sur les éléments du décor dans le but d'accomplir diverses missions. Bien qu'on puisse souligner une certaine originalité, le titre s'avère assez mou et rapidement en redondant. Un jeu de plateforme, Pac-In-Time, où l'objectif est de récupérer un certain nombre de Pac-Gum par niveau, des anneaux colorés donnent à Pac-Man diverses aptitudes comme nager sous l'eau, envoyer des boules de feu, sauter plus haut, ça manque un petit peu d'intérêt. Face à des titres comme Mario World, Sonic, Earthworm Jim, notre pauvre boule jaune fait bien pâle figure. Pac-Man devient un simple et pur instrument marketing dans le but, via sa notoriété, de faire vendre des jeux. Et forcément, la mayonnaise ne prend toujours pas, et avec l'arrivée de la 3D, Namco va concentrer ses équipes sur des licences bien plus porteuses. Et c'est que certaines d'entre elles attirent tous les regards. Ridge Racer, par exemple, Tekken ou encore Time Crisis, des jeux qu'on retrouvera sur console de salon, puisque Namco s'associera à Sony avec sa PlayStation. Du temps va s'écouler, on n'entend plus parler de Pac-Man. Et en 1996, c'est à nouveau le plombier moustachu qui attire tous les regards, en redéfinissant les codes du jeu de plateforme, bouleversés alors par l'arrivée de la 3D. Et contrairement à ce que certains imaginaient, le jeu de plateforme peut très bien s'adapter à un univers en 3D, ce que prouveront des titres comme Crash, Spirou, Banjo et Kazooie. Namco souhaite donc proposer aussi son jeu. Et vous vous en doutez, c'est Pac-Man, personnage toujours emblématique, qui tiendra le premier rôle. Et ce sera un semi-échec. Le jeu n'est pas mauvais en soi, mais la concurrence, comme j'ai décrite, est rude. Pac-World manque clairement d'originalité pour se distinguer. Mais en 2001, Namco change de formule avec Miss Pac-Man Maze Madness. Et on a, à mon goût, le meilleur jeu Pac-Man depuis l'original. On retrouve pourtant le principe de base. Récolter les Pac-Gum dans les niveaux labyrinthiques, mais nous voilà dans un univers intégralement en 3 dimensions. Et il ne s'agit pas d'une simple innovation technique. Pour récupérer les Pac-Gum, cela nécessitera certes de l'agilité, mais aussi de la réflexion avec des puzzles, et des réflexes avec des phases plus proches de la plateforme. Les niveaux sont vastes, proposant pour chacun d'entre eux diverses phases de jeu. Miss Pac-Man Maze Madness renouvellent brillamment la licence. Ce que n'était pas parvenu à faire l'ensemble des titres précédents. Le jeu est à la fois un vibrant hommage à la série, tout en se démarquant considérablement de celle-ci. Un jeu qu'il serait dommage aujourd'hui encore de laisser passer. Namco y est enfin parvenu à proposer un véritable bon jeu avec sa licence Pac-Man. Par la suite, on va retrouver notre boule jaune à diverses reprises sur différents supports. Il sera tout de même choisi en tant que tête d'affiche de Pac-Man Fever sur Gamecube. Un party game réunissant les personnages de Namco, tels que Astaroth de Soulcalibur ou Mishima de Tekken. Nous aurons un Pac-Man World 2 sur PlayStation 2 très sympathique, bien qu'on le conseillera avant tout pour les plus jeunes. On l'a vu, notre pauvre Pac-Man au cours de sa carrière s'est vu porter toutes sortes de projets, dont certains n'avaient plus grand chose à voir avec le titre original. C'est qu'il a la chance et la malchance de connaître un succès mondial début des années 80. Namco s'est donc clairement servi de sa notoriété pour attirer le consommateur, même à une période où la boule jaune n'était plus du tout la priorité de la firme. Et certains titres ont clairement attaché la carrière du personnage. Bien que j'ai cité l'excellent Maze Made Madness, on ne retient aujourd'hui Pac-Man que pour un unique jeu, l'original, qui, et c'est sa grande force, est tout aussi fun 35 années après sa première apparition. Pauvre Pac-Man, il a été une véritable star dès sa première apparition et a fini par tenir le premier rôle dans des titres assez médiocres. C'est aussi ça le monde du jeu vidéo, on n'a pas tous une carrière à la Mario. J'espère que cette nouvelle formule vous aura plu, on poursuivra la semaine prochaine avec un autre personnage. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501